Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de FiveFarm où il est question de l'extension Sky of Azaria. A présent on va s'attaquer à la seconde partie. Et là sachez-le, des bugs j'en ai rencontré pas mal, d'entrée d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'au tout début on va passer du temps à en parler, parce qu'il est très fort probable que si moi j'ai eu ce bug, que vous l'ayez eu aussi. Alors je pense pas que ce soit forcément tout le monde qui ait ce genre de bug, mais sachez qu'il s'agit quand même d'une erreur bloquante, et donc là la difficulté est bien présente, et que peut-être vous serez obligé de recommencer une partie. Ce n'est pas tout, les différents niveaux ont leur lot de bugs par moments, vous allez voir. Et il est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Mais pour autant cela n'a pas empêché de mener à bien toute la progression. Sans plus attendre, voyons la suite ensemble. Normalement on se rend à l'hectare féerique et là il y a un sol, on va dire, une surface, qui présente ce qu'il faut pour pouvoir pousser un déco. C'est là. Et là, on n'a pas l'heure et tout. Alors on va essayer de dormir quelques jours, comme j'avais fait sur l'autre partie, sauf que sur l'autre jour j'ai dormi pendant plus d'un mois, donc je ne trouve pas ça normal. Nouveau message de Kestrel. Eh ben ouais, vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fin de compte, ils n'ont toujours pas fait les correctifs, les patchs nécessaires pour que leur jeu ne bug plus. Et ça, ça me met hors de moi. Alors je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, je suis en colère. Je suis vraiment en colère parce que j'ai passé des heures à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas en tournant en rond, jusqu'au moment où je me suis dit, non, ce n'est pas normal, il doit y avoir un bug, ça ne peut pas en être autrement. Alors je suis retourné sur l'une de mes parties relativement avancées, sur lesquelles j'avais moins d'heures au compteur en me disant peut-être que ça fonctionnera mieux. Eh bien exactement, oui, c'est ce qui s'est passé. Et là, je suis vraiment en colère. Bon, eh bien la suite, on la poursuivra, bien entendu. Mais je tenais vraiment à vous parler de ceci parce que là, je ne suis pas content. Et je pense que nombreux d'entre vous m'ont dit que vous aviez eu besoin d'aide par rapport à ceci. Et je pense que ça, il est très possible que vous l'ayez eu aussi, que vous soyez coincés, tout comme moi, et que vous ne puissiez rien faire du tout. Ça, ce n'est pas cool. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça ? Par rapport à ça, je peux vous dire que soit, vous allez devoir recommencer une partie de zéro. Eh ouais, mais ça, ce n'est pas sympa. Soit, il va falloir peut-être, je ne sais pas, moi, réinstaller le jeu en essayant de ne pas perdre la partie. Redémarrer le jeu, enfin des choses comme ça, quoi. Je pensais depuis le temps que Fire Farm n'était plus buggé, qu'ils avaient fait le nécessaire. Ils avaient fait différents correctifs. Alors peut-être que parce que la mage est là depuis peu, aussi bien c'est à cause de ça. Mais du coup, c'est du temps que j'ai gaspillé pour rien et ça, je n'apprécie pas forcément. Après cette intervention assez engagée de ma part, je le reconnais. Mais il fallait bien entendu que j'en parle parce que cela aurait très bien pu vous arriver à vous. Donc, on va passer et on va directement aller à la suite. À partir de maintenant, on passe donc à la seconde partie. Et la ferme du royaume Féeric, vous la connaissez bien. L'hectare Féeric. Là, on monte à cet endroit. Et on nous demande de planter les graines d'istail. C'est bien entendu ce que l'on va faire. Il faudra bien sûr l'arroser. Et revenir chaque jour pour faire la même chose. On peut maintenant monter. L'ambiance semble légèrement différente de ce que l'on a vu jusque là. On remarquera d'ailleurs que c'est toujours le même PNJ qu'Estrelle. On doit se rendre tout à fait au nord, a priori. On peut également constater qu'ici, c'est un petit peu plus vallonné. Et là, on a le point de téléportation. Il y a fort à parier que ce soit le saut de la lune. Exactement. Et voici Gusto qui semble un petit peu différent de celui qu'on a vu précédemment. Le vent m'attend de rejoindre Griff à la porte de Voûte étoilée la plus proche. Il était vraiment pas loin. Là maintenant, il me demande de retrouver Héron à Havrevent. Et il y a fort à parier qu'il faudra une potion cette fois-ci. Sur cette même carte, tout à fait à droite, il m'a été possible de trouver ceci. A priori, c'est bien ce que l'on pense. Des pierres à lune brute. Grâce à elle, il va être possible de fabriquer le saut et donc de pouvoir venir ici plus rapidement grâce à la téléportation. Au passage, on peut ramasser ceci. Je me rends à la base. Bon, je sais très bien que ce n'est pas à la disposition de l'ancienne partie. Malheureusement, je n'ai pas eu le choix. Mais voilà. Une fois à ce lieu, saut de pierre de lune fabriqué. Récupération. Je suis depuis le sommet de la tour de là où on a monté le tout premier haricot. Et on peut voir effectivement que la suite de la quête, c'est là. Voici. La quête semble un petit peu plus solide ici puisqu'on nous demande d'obtenir deux graines de nébufleur auprès de fines, deux graines de racines de nuit et de les récolter. Bien qu'en soi, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait déjà fait. Il s'agit bien sûr de fines. La différence étant qu'ici, il faut les acheter. Pour information, le teint crépusculaire, j'ai l'obtenu lors de ma première excursion, lorsque j'ai escaladé le second haricot dans cette contrée justement. Il est très possible que le teint crépusculaire vous en ayez ramassé tout comme moi lorsque vous avez escaladé le deuxième haricot et que vous vous êtes promené sur cette carte. Si vous ne vous êtes pas promené, eh bien faites-le parce que c'est là que se trouve le teint crépusculaire. Et on en a besoin pour les deux graines en plus. Donc il vous en faudra minimum quatre. Quant aux baies nocturnes, il vous en faudra minimum huit. Les baies nocturnes sur les buissons, on en a déjà ramassé. Je n'en avais pas suffisamment. Faites bien attention, il est bien indiqué qu'on les achète par deux. Donc c'est x2, vous en achetez un et vous en avez deux. C'est huit baies nocturnes pour un. C'est josephète, il ne reste plus qu'à les planter. Il y a quelques parcelles ici, profitons-en. Voilà, on peut les arroser, on commence à avoir l'habitude. Et revenir tous les jours jusqu'à pouvoir les ramasser. Etant donné qu'une neige, c'est comme s'il pleuvait, donc l'arrosage n'est pas nécessaire. Et voilà, il s'agit maintenant de rapporter la nébule fleur et la racine de nuit à Héron. Il faut donc escalader le premier haricot et non pas le second. Cela dit, on aura tout aussi bien pu se téléporter. Voilà, on lui rapporte les ingrédients. Et maintenant, il faut fabriquer deux petites potions de vision lucide. La quête qui nous demande de faire deux petites potions de vision lucide. Ces potions doivent être fabriquées ici. Et là, a priori, on n'a pas les ingrédients. C'est parce que ces derniers doivent être transformés. On se rend d'abord ici, sur ce bâtiment. Le poste d'ingrédients de potions. Il va falloir transformer cet ingrédient-là, ainsi que celui-ci. Et on fait tout récupérer. Maintenant, on se rend au chaudron de brassage de potions. Et on peut fabriquer deux petites potions de vision lucide. Alors peut-être qu'il faudra en fabriquer plus. Mais pour le moment, on ne va quand même en faire que deux. La quête est prête à être validée. Donc là, il faut aller voir Griff aux îles Stélieur. Rien de plus simple. On peut y aller directement en se téléportant. On change de carte. Et on va bien entendu aux îles Stélieur. Ah, c'est vrai que je n'ai pas encore posé le point de téléportation. On va donc le faire. On active le point de téléportation grâce au seau que l'on a fabriqué. Et on va parler à Griff. Alors, il y a très fort à pari que ça va être exactement le même principe que précédemment avec les différentes voûtes. Sauf que là, pour se protéger, il faudra une potion. Ce niveau est très simple. Et il est vraiment fait pour nous faire utiliser la potion. On active le bouton. Déjà, il nous en donne une, ce qui est plutôt cool. De toute façon, il va falloir l'utiliser. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et en fait, sur le sol, vous allez voir, il y a un espèce de dallage et des flèches qui vont apparaître. Là, on active le bouton. Voilà, on grimpe. Là, il y a ceci. On peut le casser. Ça donne des ressources. Et là, cette étoile que l'on ne voit pas, maintenant, elle apparaît. On valide. Une nation. Alors, je n'ai pas envie de me faire avoir une seconde fois. Du coup, on va faire une sauvegarde. Ce genre de choses que je n'ai pas l'habitude de faire en temps normal parce que ça sauvegarde auto. Mais là, les grands mots, les grands remèdes. Avec un peu de chance, la prochaine étoile se trouve ici. Et derrière le mur, ce n'était pas une étoile et cela serait génial. Et bien si, c'était bien une étoile vu que là, on est à 1 sur 1. Je vous avoue, être un petit peu dans l'expectative, je suis un petit peu perplexe. Perplexe. On va faire avec. Il s'agit d'un niveau pas forcément évident. Déjà, pour commencer, on l'active. On saute dessus. Voilà, comme ceci. Là, on va activer ceci. C'est chose faite. On revient. On voit le numéro 3. D'ailleurs, il fallait traverser les portes. Porte qui est ouverte. On active le numéro 3. Si vous le souhaitez, vous pouvez consommer une potion parce qu'il y a des éléments à cet endroit que vous pouvez faire apparaître. Mais ce n'est pas obligatoire. On active le 4, ici. Ce qui a pour effet de faire apparaître un élément de saut. Vous allez voir. Voilà. On a bien récupéré une étoile. Et là, il faut réussir à sauter à droite. D'ailleurs, on n'aura plus le faire pendant le saut. On active ceci. Voilà. On le voit mal, mais il y a bien un bouton à cet endroit. Vous voyez. Et ça, ça a pour effet de nous ouvrir la voie à droite. Alors, à priori, on peut faire comme ça. Voilà. On n'est pas obligé d'utiliser la plateforme qui se déplace. On doit pouvoir utiliser un skill. Celui-là. C'est bien lui. On voit que c'est aussi destructible. Là, on récupère une étoile rare. Ce dont on a vraiment besoin, d'ailleurs. Parce que les bleus ne sont plus vraiment aussi utiles. Voilà. Donc, pour casser le mur, il fallait utiliser ce skill. Le skill Castagne. Vortex pour enlever tout ceci. Et on récupère l'étoile. Là, on a tout. Étant donné les bugs que j'ai pu rencontrer durant l'avancement de l'extension, je vous conseille véritablement de se regarder souvent. Dans la deuxième partie, nous avons cette tour qui nous permet de voir tous les environs. Vous voyez, c'est utile pour trouver les portes. Ce niveau nous demande de récupérer un bleu et un violet. Ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez, il y a celui-ci, le vert que l'on voit à cette hauteur-là. Et on voit que finalement, il y en a deux. D'ailleurs, ça semble un petit peu bugué parce qu'on voit même qu'il y en a plusieurs. Sachez que de toute façon, celui qui est le plus proche de nous, on n'a pas forcément besoin de le faire. Primo. On a un bouton. On peut le faire sur le swag, bien que ce ne soit pas obligatoire. Ça permet de se rendre là. Donc là, il y avait un élément à détruire. C'est déjà fait de mon côté. Mais vous pouvez le casser, vous aurez des ressources. Vous voyez à quel point le jeu est bugué. C'est vraiment même scandaleux. Normalement, il y a une plateforme au milieu qui devrait apparaître. Là, elle n'apparaît pas. Ce qui fait que du coup, je ne vais peut-être même pas pouvoir continuer. en renforçant bien, ça passe. On active le bouton qui est là, entre le mur. Une étoile. On va essayer de ne pas tomber. Demi-tour. Elle aurait donc normalement dû être comptabilisée, mais on voit que ce n'est pas le cas. Et là, en prenant le courant ascendant, il faut atteindre celle-ci. Voilà, de petite étoile. De toute façon, c'est celle-ci qui nous intéresse en vérité. Et là, on voit que Douda a été compté d'un coup. Bon. Le principal, c'est que ce soit compté. On sort. On peut tout de suite remarquer le bug. C'est très étrange. On en récupère trois d'un coup. Bon, ça fait partie du jeu. J'ai été éjecté étrangement. Ça n'a pas dû se passer. On a récupéré l'étoile verte. Il ne nous reste plus que la violette. Et la voici. Et en plus, la quête peut être validée. C'est validé. Ils nous ont rajouté un niveau. On l'a déjà vu. Cette fois, on ne va pas le détruire volontairement. Et bien entendu, l'étoile était bien là, comme je l'avais dit. Une fois qu'on a récupéré le nombre requis d'étoiles tombées rares, on les apporte à gusto. J'en ai plus que nécessaire. Ça ne fait rien. On va donc pouvoir acheter un meilleur effet climatique auprès de lui. D'ailleurs, c'est la quête. Alors d'ailleurs, vous voyez que c'est intéressant parce qu'en soi, on a non seulement les premiers qui sont toujours là, il y en a ceux, à présent, du royaume féerique qui pourront aussi être arrosés. Vous voyez ? Et les ingrédients nécessaires sont bien entendu ceux qu'on trouvera aussi à la ferme féerique. Vous voyez ce que je pense ? Peut-être que je me trompe, mais il y a très fort à parier que pour le prochain, ce sera dans la zone de froid et que les bonus seront également pour la zone de froid et qu'il faudra aussi des ingrédients pour la zone de froid. Donc cela viendra s'ajouter à ce qui est déjà présent. Pour finir, on va aller chercher les ingrédients nécessaires. Alors, je ne vais pas tous les faire. On va juste récupérer, je ne sais pas, par exemple celui-ci, mélange de fruits des bois. D'ailleurs, à noter que celui-ci, on ne le trouve pas dans la zone féerique, mais plutôt, vous savez, proche de la maison, à gauche, les fruits des bois. Et ailleurs, d'ailleurs. On peut en trouver à plusieurs... Les fruits des bois, si je me donne ma vue, c'est un mélange. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fabriqué. Et il me semble bien que c'est une fabrication. Quant au reste, la rosé d'hecto, le tron de l'ange, le tron d'esporacée, ce sont bien des éléments que l'on trouve dans la zone féerique. C'est bien ce que je disais. Le mélange de fruits des bois se fabrique. On se rend donc maintenant auprès de Gusto pour acheter les vins d'essor. Et comme on a récupéré des fruits, si vous vous souvenez, on va acheter ceci, une féerique. Cela permettra de faire pousser les récoltes. Valide. C'est chose faite. Partie 2 terminée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Si vous trouvez utile toutes les vidéos que je présente, et cela permet de supporter, vous pouvez également vous abonner et liker celle-ci. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire s'il y a des choses qui vont peut-être échapper, c'est encore possible. Et si vous avez aimé, tout simplement. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501